Bien que cette vidéo ne soit pas sponsorisée et que l'éditeur ne m'a pas fourni de boîte, le propriétaire de cette chaîne YouTube m'a formellement interdit d'émettre un avis négatif sur son jeu top 3 de tous les temps. Veuillez en tenir compte pour la poursuite de cette vidéo. Broom Service est un jeu magnifiquement conçu qui est aussi amusant à jouer qu'il est beau à regarder. Il se déroule dans un monde féerique où les joueurs prennent le rôle de sorcière qui tentent de collecter le plus de points possible. Avec l'aide de leurs amis druides, elles vont se balader sur le plateau merveilleusement designé en tentant d'être le plus courageuse possible. Malheureusement, elles devront parfois être lâches pour assurer leur livraison. Ce jeu, à la fois très stratégique et accessible, vous garantira des moments uniques et épiques avec vos amis. Pour preuve, voici l'avis d'un grand fan anonyme. Alors, étant moi-même habituellement un joueur de gros jeux euro, j'ai pas l'habitude de jouer de deck building comme Broom Service. Par contre, waouh, la claque que je me suis pris en jouant, je suis resté assez bluffé par ce jeu qui est unique en son genre. Sa mécanique de choix d'action est bien mieux que dans Tricerion ou Hybris, par exemple. Je pense qu'il passera assez rapidement en tête de ma liste de jeux favoris. En plus, que dire de la direction artistique et du thème, un vrai bijou ludique. Je suis éternellement reconnaissant à Mathieu pour cette découverte. Merci. Alors n'attendez plus, achetez-le à l'aide du code promo BENJYLOVESBROOMSERVICE et profitez d'un rabais exceptionnel. Ok, ok, ok. Soyons sérieux et espérons que moi ne sois pas dans les parages. Quelle est cette taulnie de Broom Service dont Mathieu parle depuis la création de sa chaîne YouTube ? Broom Service est un jeu du grand Alexander Pfister et d'Andreas Pelikan, illustré par Vincent Dutrait. Heureusement qu'aujourd'hui ils n'ont plus rien à prouver. Il est édité par Ravensburger, ce qui rend cette boîte encore plus originale avec ce merveilleux coin bleu. Et, point très important, il a gagné le Kennerspiel des CRS en 2015. Que les balèvres rombissent et les potions surgissent ! Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans Broom Service ? Et bien, réécoutez le début de cette vidéo et vous aurez tout. Non, je plaisante. En très bref, chaque joueur dispose de deux pions sur le plateau et devra choisir quatre cartes parmi les dix disponibles. Quatre, cartes, dix, dix. Il faudra donc bien planifier ses actions et aussi anticiper celles des autres. Mais ce n'est pas tout. Quand viendra votre tour, vous devrez choisir si vous jouez votre action brave pour obtenir plus de bonus mais prendre un risque ou si vous la jouez lâche pour assurer votre coup. Attention, si vous la jouez brave mais que quelqu'un après vous fait la même action, c'est moi, la brave sorcière de la forêt. Et non, c'est moi, la brave sorcière de la forêt. Si personne ne le fait après lui, il pourra se revendiquer brave et vous aurez alors perdu votre action. Le but du jeu étant de livrer le plus de potions et de chasser les nuages. La sorcière qui aura amassé le plus de points à la fin des sept manches sera désignée la sorcière la plus puissante de tous les temps. C'est pas vrai mais je vous conseille de rajouter un peu de roleplay. Mais alors, il est vraiment bon ce jeu ou pas ? On rejoue-tu à ça, Broom Service ? Bah bien sûr qu'on y rejoue. Ok, mais tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Il va me tuer ? Ok, c'est bon, je suis prête. Bon, qu'est-ce que je pense de Broom Service ? Eh bien, même si je trouve que c'est le jeu le plus laid du monde et que j'ai eu envie de partir la première fois que je l'ai vu, ce sont des choses qui arrivent. Comme pas mal de monde, après l'avoir testé, je me suis ruée dans une boutique pour en avoir un exemplaire avec l'objectif de le faire découvrir au plus de personnes possible. Parce que oui, il fait son petit effet autour de la table. Alors c'est vrai que ce n'est pas le meilleur jeu au monde. Non, Mathieu, ce n'est pas le meilleur. Et je ne saurais même pas trop comment le catégoriser. Un party game expert à sortir à 4h du matin. Néanmoins, chaque partie que j'ai faite a créé de l'émotion autour de la table, souvent des insultes d'ailleurs. Et finalement, je n'ai pas retrouvé un jeu qui, malgré son atroce laideur, arrive à convaincre autant de monde. Vous savez, c'est la beauté intérieure qui compte. Bah oui, c'est un bon jeu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Même si je prends un malin plaisir à faire croire à Mathieu que je ne l'aime pas, le jeu donc. Je dois admettre que j'ai toujours plaisir à y rejouer. Et dans la communauté, Benji est d'accord avec moi. Mais pas Benji, Benji, l'autre Benji. Pour lui, ce jeu fait généralement l'unanimité avec comme première réaction « Mais qu'est-ce qu'il est moche ? » Et comme dernière réaction « On en refait une ? » Je cite « Que ce soit à 3, à 4 ou à 5 joueurs, même s'il est meilleur à 5, ce jeu met l'ambiance et permet de bien commencer une soirée. » À mi-chemin entre un jeu stratégique et un jeu d'ambiance, il amène de grands cris autour de la table. Rire, tension et coups bas garantis. Petit avertissement quand même de la part de Fred qui rappelle que ce jeu est un véritable enfer pour les daltoniens. De son côté, il le qualifie plutôt comme un jeu d'ambiance. Aurélien dit Monsieur Port, quant à lui… Bon, je vais lire son commentaire. Le jeu est moche, on ne comprend rien à la map, le gameplay n'est pas si terrible mais je n'ai pas trouvé ça ouf, trop de hype de « On joue-tu ? » La planification d'action est meilleure dans d'autres jeux. La planification d'action est meilleure dans d'autres… Aurél, trouve-moi un jeu qui fait de la meilleure planification que Boom Service. J'attends. Je n'ai fait qu'une partie, je ne suis pas sûre que je vais y rejouer, je n'y ai pris aucun plaisir. Bon, même si je ne suis pas sûre qu'elle va apparaître cette vidéo… Ce qui est sûr, c'est que le jeu divise et ne fait pas forcément l'unanimité dans la communauté. Mais il remplit très bien son rôle de jeu de société, il nous réunit autour de la table et nous fait rire. Est-ce pas simplement ce qu'on lui demande ? Dans tous les cas, il reste la star de cette chaîne YouTube et il crée de l'émoi. Si vous l'avez testé, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. De mon côté, ce sera ma dernière vidéo, on rejoue-tu pour un petit moment. La prochaine fois, vous aurez mon profil de joueuse. Donc, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo de… Sous-titrage ST' 501